Bonjour à tous, aujourd'hui nous vous apprenons à carafé un vin comme un pro. Donc vous avez votre vin qui doit être carafé. Comment ça ? Vous ne savez pas s'il doit l'être ? Je vous invite donc tout de suite à aller regarder notre vidéo à ce sujet. Vous ne pourrez plus vous tromper désormais. Reprenons. Pour le matériel, vous aurez besoin d'un plateau. C'est obligatoire pour un professionnel. La bouteille est accompagnée de deux ou trois soucoupes. Une pour la bouteille bien sûr, une pour le bouchon et la dernière pour l'obturateur de la carafe s'il y en a un. Vous pouvez bien entendu remplacer la soucoupe de la bouteille par un dessous de bouteille. Il faudra bien sûr prévoir la carafe adaptée de grande taille et vasée à sa base avec un col ouvert. Également supportée par une assiette plate large présente sur le plateau. On n'oublie pas bien sûr des litos, de litos ou serviettes. Et pour finir bien sûr aussi un verre de type INAO afin de contrôler le vin. Avant bien sûr de carafer le vin, il va falloir ouvrir la bouteille. La bouteille est apportée en dernier lieu lorsque la mise en place est déjà effectuée. Elle est apportée seule, debout, sur sa soucoupe, tenue délicatement par vos deux mains. Elle est donc mise en valeur. Le vin est bien sûr le joyau. Alors au restaurant, elle est présente légèrement inclinée pour que la lecture de l'étiquette se fasse de façon très visible par le client. Elle est posée debout car le vin est jeune et donc non sujet à un dépôt. Ce dépôt est constitué de la matière colorante et des tannins qui se sont oxydés avec le temps. Donc dans le cas présent, vous n'avez pas de dépôt. Cette phrase doit vous être logique, sinon cette vidéo devrait vous aider. Nous avons également fait une vidéo spécifiquement sur l'ouverture de la bouteille. Juste ici, rappelons les principales étapes. Une tenue de la bouteille immobile, étiquette face au convive. Un découpage de la capsule en dessous de la bague. Un nettoyage du goulot avant et après l'ouverture. Une extraction sans perçage du miroir. Et un contrôle du bouchon. Et enfin, une vérification sans tirer goûter le vin. Une interrogation, devons-nous avant enviner la carafe ? De quoi il s'agit ? Qu'est-ce que l'envinage ? Courante, il y a quelques décennies, cette opération consiste tout simplement à prendre un peu de vin pour préparer la carafe, lécher entre parenthèses délicatement le verre. Elle permet d'enlever les odeurs parasites dues au stockage prolongé de la verrie. Si votre carafe est régulièrement utilisée et surtout nettoyée, il n'y a pas de motivation rationnelle d'utilité de l'affaire. Certains sommeliers la réalisent toutefois encore, car elle assure un rituel devant le client. Dans tous les cas, le vin utilisé doit représenter que quelques centilitres, car ils seront ensuite jetés dans un vertière. C'est parti pour le carafage. On reste attentif. Positionnez votre bouteille et votre carafe. Votre bouteille a porté de votre main forte, si droitier, sur votre droite. Votre carafe, en revanche, est positionné en opposition sur votre gauche, si vous êtes droitier. Un litot assure entre les deux éléments la propreté de votre guéridon ou table d'office, d'éventuelles projections de vin. Il n'y a pas lieu non plus d'avoir une bougie, car le vin n'a pas de dépôt. L'obturateur préalablement enlevé, vous prenez votre carafe, soit par son col ou son anse, soit aussi par sa base. Si vous la tenez ainsi par la base, ce sera toutefois un peu plus délicat pour la reposer pleine. Il faut absolument, dans tous les cas, avoir un bon maintien de la carafe. Prenez votre bouteille en la tenant par son corps. L'étiquette doit toujours être visible au convive. Ou par sa base, et dans ce cas, prendre la bouteille avant la carafe, ce sera plus aisé. Dans le même alignement, carafe et bouteille, vous les rapprochez. Vous devez avoir les bras le long de votre corps, ce qui apporte de la stabilité. Pour débuter, vous pouvez bien sûr appuyer l'ouverture de la bouteille sur le bord inférieur de la carafe. Et ensuite, vous en éloignerez. Les inclinaisons des deux acteurs, celle de la bouteille est faible, au-dessus de l'horizontale, au début, puis progressivement relevée. Celle de la carafe est maintenue autour des 50 degrés. Versez le vin d'un trait rapide en cascade sur la paroi du col ou du fond de la carafe, afin de favoriser, bien sûr, cette oxygénation. L'opération doit se réaliser en continu pour le rituel, présenter un bel arc de vin et montrer la dextérité également du sommelier. Juste après le carafage, un essuyage rapide de l'extrémité de la carafe et du goulot sera effectué pour éliminer toute goutte de vin. Enfin, le point le plus important, après avoir mis votre vin en carafe, il faut bien sûr patienter. Parfois, au restaurant, le service se fait presque à la suite. Tiens, mais qu'est-ce que c'est ? Dans certains cas, nous observons aussi dans un vin jeune, un autre dépôt appelé les gravelles. Cela se présente comme des cristaux transparents, comme des fragments de verre ou rougeâtres. Cela peut surprendre de nos vices. Ce sont des sels précipités insolubles de l'acide tartrique. C'est naturel et sans danger, mais nous éviterons bien sûr de les passer dans la carafe. Et donc, nous les retiendrons lorsqu'ils arriveront au niveau de l'épaulement inférieur de la bouteille. Leur présence est déjà vérifiable dès l'ouverture du vin. Sur le miroir, c'est-à-dire la surface en contact du vin, du bouchon, ça brille tout simplement. Parlons de l'urgence. Si cette situation arrive et que vous êtes très pressé, pratiquez votre carafe, attendez une vingtaine de minutes et ensuite, avec l'aide d'un entonnoir, remettez votre vin en bouteille. Vous allez vraiment aérer, agiter votre vin et bénéficier en plus de la bouteille sur la table. Cela n'est pas le mieux, mais dans une situation désespérée, c'est le strict minimum que vous pouvez réaliser. Votre vin a été somptueux, délicieusement mis en valeur par un carafage de qualité. Il est maintenant temps de la nettoyer, mais comment ? En effet, la carafe ne propose pas une forme facilitant le nettoyage. Alors qu'un dépôt léger de calcaire, de matière colorante et de tannin peut marquer l'intérieur de votre carafe. Deux principales manières, le vinaigre blanc et le gros sel. La petite poignée de gros sel associée à 40-50 cl de vinaigre dans votre carafe. Vous remet de manière circulaire votre carafe. Vous observez très rapidement le changement en voyant votre liquide s'opacifier et rougir. La carafe devra être rincée par contre plusieurs fois afin bien sûr de ne pas garder l'odeur d'acide acétique. Vous avez également les perles ou billes de nettoyage. Elles sont en acier inoxydable ou en céramique. Elles permettent, sans rayer le verre, d'enlever les impuretés. Elles sont associées à de l'eau chaude, généralement la moitié de votre carafe. Un mouvement giratoire permet leur contact avec la paroi du verre. Elles sont réutilisables par lavage, à l'eau et séchage. Simple donc ! Pour finir, le séchage doit être naturel par gravité, car un tissu sale pourrait laisser des odeurs indésirables. Utilisez donc un support à cet effet, un égouttoir à carafe, à la fois efficace et d'une grande classe. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, excusez-moi, et j'espère qu'elle vous aura plu. Pour ne rien manquer des prochaines vidéos, je vous encourage bien sûr à vous abonner à notre chaîne, de mettre un like et à donner votre avis en commentaire. Pour ma part, je vous souhaite à tous de très bonnes vacances. Merci d'avoir regardé cette vidéo !